C'est Équiterre qui nous a approchés pour faire l'approvisionnement avec le CHU. L'équipe des services alimentaires considère vraiment que l'alimentation fait partie du plan de soins du patient, donc pour nous c'était vraiment important de retourner aux bases avec des produits vraiment de qualité et de les transformer ici et en plus d'avoir un impact éco-responsable en achetant des produits vraiment plus local. C'est un haricot qui est long et fin, qui est très tendre. On est dans une démarche d'amélioration continue, de développement durable et d'aller vraiment s'approvisionner avec des producteurs locaux et des produits biologiques était vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Alors ici on a une production qu'on a faite spécialement pour le CHU. Ils nous ont passé des commandes de poivrons de couleur pour l'été. On a une fierté vraiment au niveau de l'équipe des services alimentaires d'avoir des produits qui proviennent d'une ferme qu'on est capable de nommer. On sait d'où ça provient. On est capable même de mettre peut-être un visage sur les gens qui cultivent nos légumes. C'est prêt? C'est prêt! C'est important des gens d'établir un contact avec leur nourriture, de savoir ça vient d'où, c'est qui qui les a produits, c'est-tu en saison, c'est-tu importé. Ça, dans deux semaines. Et après ça, les rouges arrivent à peu près une semaine plus tard. C'est pas nécessairement évident pour un hôpital de parler directement à un petit producteur parce que d'habitude, ils parlent avec des chaînes d'approvisionnement, avec des distributeurs. Donc cette espèce de dialogue qui doit se passer entre l'institution et le producteur, bien Équithère peut être là pour le faciliter. Nos légumes arrivent le mardi et le mercredi matin. Les gens sont très emballés d'aller dans les frigos pour voir ce qu'on a reçu. Il y a une fierté de toucher, de sentir, de goûter les produits. Les légumes sont plus croquants, plus verts, de couleurs plus flamboyantes. Donc ça, on le voit. Et au niveau des patients, bien, quoi de mieux que d'avoir un bon légume frais en accompagnement de son mère? On peut démontrer que la chaîne d'approvisionnement avec les fournisseurs externes, elle est possible, même dans un contexte de gros volume. Ça aussi, c'est quelque chose qui distingue les hôpitaux. Et si on est capable de le faire, je pense que tout le monde est capable de le faire également. De faire du bio et de rendre ça accessible à des clients, je trouve que c'est vraiment le plus gros rôle que je peux faire dans notre société.